Aujourd'hui je vous parle du film culte Dirty Dancing, du point de vue de la danse évidemment et avec quelques anecdotes sur le tournage et des informations pour les amateurs de danse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je vous parlerai aussi du remake, du spectacle et de la pseudo-suite et vous comprendrez peut-être aussi l'origine du nom de l'émission que vous regardez. Allez, on y va pour une émission en deux parties ! Et qui êtes-vous ? Que faites-vous dans cette tenue ? Eh ben, on m'a embauché pour faire au bébé, il n'y avait plus de filles disponibles, alors je suis venu ! Bon, on va peut-être arrêter là, on va faire autrement, merci ! C'est comme vous voulez, mais je serais payé quand même ! Oui, c'est bon ! Alors, de tous les films cultes, Dirty Dancing tient une place privilégiée dans le cœur des amatrices et des amateurs de danse. Il est sorti aux Etats-Unis le 17 août 1987 et contrairement à de nombreux films de danse comme Flashdance, Show We Dance ou encore La Fièvre du samedi soir, il est régulièrement diffusé sur le petit écran sur de multiples chaînes, à de multiples reprises chaque année et dans des soirées spéciales au cinéma. Plus de 30 ans après sa sortie, il rencontre toujours le même succès. Malgré quelques scènes un peu datées, il reste le film qui a déringardisé Les Danse à Deux, bien avant Danse avec les Stars. Le romantisme et Les Danse à Deux rendent ce film d'1h45 incontournable et agréable à regarder. Et je vous propose de vous accompagner dans la redécouverte de Dirty Dancing par le décryptage de ces scènes de danse. Et je commence par vous présenter les participants au projet devant et derrière la caméra. Et vous allez voir que dans le monde des films de danse, et dans le cas d'un film occulte comme Dirty Dancing, tout ne se fait pas totalement par hasard. Commençons par Eleanor Bergstein, la scénariste et coproductrice qui s'est beaucoup inspirée de sa propre vie et des musiques qu'elle écoutait quand elle était jeune. Tout part d'elle, et il lui aura fallu 10 ans pour achever l'écriture, trouver le financement et être en mesure de concrétiser son projet. Appelée bébé jusqu'à ses 19 ans, Eleanor Bergstein est, tout comme l'héroïne du film, issue d'une famille juive, libérale, et qui passe ses vacances dans les années 1960 dans un établissement familial. Son père était médecin et elle a fini par épouser son prof de fac. Tout comme son personnage de Johnny Castle, elle a participé à des concours de Dirty Dancing et enseigné à la danse. Le film a été réalisé par Emile Ardolino, l'un des tout premiers à croire en ce projet, dont le modeste budget de production à l'époque était de 6 millions de dollars. Il a aussi fait Sister Act et plusieurs documentaires et fictions sur la danse avant et après son travail sur Dirty Dancing. Pour Dirty Dancing, il ne voulait pas utiliser de doublure comme cela avait été fait dans Flashdance, et il a insisté pour n'engager que des acteurs sachant danser. Parlons-en de ces acteurs justement. Dirty Dancing met particulièrement à l'honneur Patrick Swayze. Mais en réalité, les américains disent Swayze. Patrick Swayze donc, continuant d'utiliser la prononciation à la française, joue le rôle d'un danseur professionnel et professeur de danse qui fait tomber toutes les minettes. Il fait ses débuts à Broadway dans Grease comme remplaçant dans le rôle de Danny Zuko, le rôle tenu au cinéma par John Travolta. Puis il tourne avec Coppola dans Outsiders, Peter Markle dans Youngblood ou encore John Milius dans L'Aube Rouge avec une jeune actrice nommée Jennifer Grey. Passant à la télévision, il tourne dans la saga Nord et Sud où sa popularité explose auprès du grand public en tant que jeune premier romantique. Côté Dirty Dancing, avant lui, on a proposé le rôle de Johnny à Val Kilmer qui a refusé, et à Billy Zane qui lui ne dansait pas assez bien. Mais est-ce que cela aurait aussi bien fonctionné avec Jennifer Grey ? Pas sûr. Il faut avouer que le monde de la danse est familier à Patrick Swayze puisque sa mère, Patsy Swayze, est danseuse professionnelle et chorégraphe à Houston au Texas. Elle a aussi donné des cours, entre autres, à John Travolta dans le cadre du film Urban Cowboy, un film important dans l'histoire de la danse country. Après Dirty Dancing, qu'il a tourné à l'âge de 35 ans, Patrick Swayze a connu le succès dans d'autres films comme Ghosts, avec Demi Moore et Whoopi Goldberg, ou alors La Cité de la Joie de Roland Jaufé. Il est malheureusement décédé en 2009 au grand dam de ses fans. Dirty Dancing ne serait pas le même film sans Jennifer Grey dans le rôle de Frances Haussmann, Frédéric dans la version française. La jeune fille qui va s'ouvrir aux joies de la danse et de l'amour, au contact du charmant danseur professionnel. Avant Dirty Dancing, elle a tourné dans Cotton Club de Coppola et La Folle Journée de Ferris Bueller de John Hughes. Elle vit dans un monde où la danse n'est pas exclue puisque son père, danseur et chorégraphe à Broadway, a tourné dans le film Cabaret sous la direction de Bob Fossey. A l'époque de Dirty Dancing, Jennifer Grey avait 27 ans. 30 ans après son rôle avec Patrick Swayze et en mémoire de son partenaire décédé l'année précédente, elle décide de participer à l'émission Dancing with the Stars, qui est l'équivalent de notre danse avec les stars sur la chaîne ABC aux Etats-Unis. Et vous savez quoi ? Elle remporte finalement la compétition. Et si vous ne l'aviez pas reconnue, c'est parce qu'elle s'était refait faire le nez entre-temps. On l'oublie souvent, on profite de bébé, mais Penny Johnson, jouée par Cynthia Rhodes, tient un rôle important dans les scènes dansées dans la première moitié du film. Danseuse de formation, Cynthia Rhodes s'est ensuite tournée vers le cinéma, où elle a joué dans des films comme Flashdance, un petit rôle, ou encore Staying Alive, où elle dansait avec un certain John Travolta. Encore lui. Elle a aussi figuré dans plusieurs clips vidéo, comme ceux des Bee Gees ou de Toto. Elle danse d'ailleurs en vedette dans le clip Rosanna de Toto, où l'on aperçoit aussi fugitivement parmi les danseurs présents un certain Patrick Swayze. Elle a arrêté sa carrière en 1991 pour se consacrer à sa famille. Les chorégraphies du film ont été créées par Kenny Ortega, qui est d'ailleurs ensuite travaillé pour Michael Jackson dans ses tournées This Is It et Dangerous, mais aussi Gloria Estefan. Il est aussi derrière les trois volets de High School Musical, ou Les Descendants de Disney, ou encore le film Salsa, le film américain, pas le film français. Sur Dirty Dancing, il est assisté de Miranda Garrison, qui joue aussi dans le film Le rôle de la cougar infidèle. De son côté, Miranda a joué dans le film Salsa, toujours le film américain, mais aussi dans le film Lambada, et là je suis sûr que vous ne saviez même pas qu'il y avait un film qui parlait de Lambada, et le film Zanadou avec Olivia Newton-John, celle de Grease, et Jane Kelly, celui de Chanton sous la pluie. Elle a d'ailleurs aussi chorégraphié le film Dirty Dancing 2, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et sinon, peut-être, on pourrait parler de l'histoire du film, non ? L'action du film se déroule durant l'année 1963. Frédéric, surnommé bébé, vient d'avoir 17 ans et passe le mois d'août en famille dans un village de vacances de l'Oregon. Un soir, elle découvre le local d'un groupe de danse formé par les animateurs du village. Il y a de l'ambiance, les couples se trémoussent sur des rythmes marqués et syncopés d'un classique du rhythm and blues et danse le Dirty Dancing. C'est dans ce cadre exaltant qu'elle fait la connaissance du beau professeur de danse Johnny Castle, dont elle va devenir la nouvelle partenaire. On retient souvent deux choses du film. Premièrement, la scène finale avec le fameux porté. Et deuxièmement, la réplique, on ne laisse pas bébé dans un coin. Même si Dirty Dancing présente de nombreuses scènes de danse, du mambo essentiellement, mais aussi du cha-cha et du grinding, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, le film aborde des thèmes intemporels comme l'amour, le premier apport sexuel, la grossesse non désirée et l'avortement qui, entre parenthèses, était illégal en 1963. A travers la relation entre bébé et Johnny sont également brossés les problèmes de classe à l'époque et les inégalités sociales. Dans cette vidéo, j'ai fait le choix de rester sur le plan de la danse. Si vous voulez d'autres informations plus cinématographiques, je vous conseille d'aller faire un tour sur internet et vous y trouverez de nombreuses vidéos et documentaires qui traitent du sujet. Ici, je vous propose de passer en revue chaque scène du film où l'on danse, en essayant de décoder, éclairer, compléter ce que vous voyez à l'écran, aussi bien pour les novices de la danse que les gens qui pratiquent déjà depuis longtemps. La première fois où on voit de la danse dans Dirty Dancing, cela se passe sous un kiosque devant le lac de la résidence Kellermans où bébé et ses parents se sont installés en villégiature. C'est une animation facile à suivre que l'on retrouve souvent dans les hôtels et les villages vacances, même de nos jours. En l'occurrence, on y voit des pas de merengue, une danse originaire de la République Dominicaine, utilisée pour faire la chenille un petit peu plus tard. Le merengue étant une des danses les plus faciles à apprendre puisqu'on ne fait toujours que marcher, droite-gauche, droite-gauche, on la retrouve souvent dans des initiations estivales. La scène de danse suivante se déroule dans la soirée. Sur une musique swing, on voit plusieurs styles de danse allant du foxtrot en position fermée au swing détendu avec des passages sous le bras. On voit la rythmique passe-partout caractéristique de l'époque, lent, vite-vite-lent, vite-vite-lent. On remarque aussi deux mioches énervants qui ont deux bases de danse et se croient de ce fait au-dessus de tout le monde. Vous en avez déjà vu des comme ça ? Moi oui. Et pas que des enfants, il y en a aussi chez les adultes, n'est-ce pas ? Remarquez que Tito, le chef d'orchestre joué par Charles Honey Cole, esquisse quelques pas de claquettes américaines, un peu à la manière de Cab Calloway avec qui il dansait dans les années 1940. S'il est peu connu en tant qu'acteur, Honey Cole est très connu dans le monde des claquettes et en particulier pour son duo avec Cholly Atkins pendant 19 ans, où ils ont été remarqués par leur grande précision dans le domaine du soft shoe. On les voit d'ailleurs ici danser le Shim Sham en 1955 avec Willy Bryant, présentateur du show Rock'n'Roll Revue à l'Apollo. Une émission où ils font aussi un sketch avec Leonard Reed, l'inventeur du Shim Sham himself. Mais c'est une autre histoire et je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo consacrée au Shim Sham. La première scène de danse spectaculaire arrive et Johnny et sa partenaire ne peuvent s'empêcher de partager un moment ensemble à leur niveau qui évidemment les met tout de suite en lumière. Ils dansent un mambo. Si vous regardez bien, vous pourrez reconnaître des portions de la fameuse chorégraphie finale du film. Lorsque M. Kellerman leur fait la remarque qu'ils ne se mettent trop en avant, les deux danseurs professionnels font danser les hôtes de l'établissement. Je fais ici une petite parenthèse en tant que spécialiste des danses à deux. Quand on regarde Patrick et Cynthia danser, on remarque régulièrement la perte de la connexion. Sur le double tour, après le Natural Top par exemple, où les bras sont un peu trop tendus. Chacun connaît sa part de la chorégraphie et les mains en contact ne sont pas bien placées. Cela ne retire rien à la qualité des danseurs qui ont un très très bon niveau, mais cela montre juste qu'ils sont des danseurs de danse d'expression en solo avant d'être des danseurs de danse en couple, comme cela arrive souvent. Faire un pas de deux n'est pas forcément synonyme de danser en couple dans les faits. Chaque style de danse a ses spécificités techniques et exceller dans un style ne signifie pas exceller dans tous les autres. Encore une petite parenthèse sur les deux vieilles dames que l'on voit au moment où le couple de danse se sépare. Elles sont à fond à admirer le spectacle et n'osent pas se lancer elles-mêmes à danser. Et on les reverra dans la même attitude à la fin du film. Mais elles oseront enfin se détendre pour participer à la fête et se mettront à danser ensemble. Et cela représente pour moi ce que les danseurs aiment transmettre en dansant sur scène. La passion de la danse et l'envie de danser. Ah, la scène des pastèques ! Et les pastèques, c'est presque si bon que les chocolatines ! Si la salle où tout ce beau monde se trémousse semble pleine de danseurs émérites, en réalité, il n'y a que 8 danseurs du style Dirty Dancing accompagnés de figurants. Et la scène entière est basée sur ces 8-là qu'on retrouve régulièrement tout au long du film parmi les amis de Johnny. Il a fallu 3 jours de tournage pour filmer cette scène et même là, le réalisateur n'était pas satisfait. On voit que les acteurs ont chaud car le tournage a démarré en été et il faisait parfois 50 degrés voire plus à l'intérieur. Un vrai four ! Bon alors, c'est quoi cette danse qu'on appelle Dirty Dancing ? Littéralement, danse obscène ou même danse lost eve comme l'ont traduit nos amis québécois. Jetez donc un oeil sur ma vidéo de la série Un jour voilà voilà pour en savoir plus sur cette traduction. En fait, c'est une manière de danser sur des morceaux lents que l'on nomme aussi le grinding. Elle est pratiquée par la jeunesse américaine populaire depuis au moins les années 1920 puisque Frankie Manning, la référence du Lindy Hop, en parle dans son autobiographie. Le principe est que les partenaires se tiennent serrés au niveau du bassin. Le haut du corps se balance assez librement Oups ! Non, problème de vidéo, pardon. Ah voilà, là c'est mieux. Le haut du corps se balance assez librement alors que les pieds bougent assez peu. Je vous ai dit que Miranda Garrison a assisté le chorégraphe Kenny Ortega et qu'elle avait tourné dans le film Lambada. Il n'est donc pas étonnant que certains mouvements de ce dirty dancing que l'on voit dans le film ressemblent à des mouvements de Lambada mêlés à d'autres mouvements d'inspiration des années 60 comme le twist avec ses mouvements de hanche, le swim avec ses mouvements de bras ou encore le freestyle avec ses grands mouvements de tête. Petit complément sur la musique utilisée, work, qui au sens littéral signifie travail mais a aussi un double sens sexuel dans le texte de la chanson comme plusieurs chansons d'époque d'ailleurs. Dirty Dirty. Dans cette soirée de Dirty Dancers, on peut voir Johnny et Penny qui font la partie groupe de la chorégraphie de la fin du film. Bébé est encore cruche puisqu'elle découvre la danse à deux et reste admirative devant ses danseurs expérimentés sans oser se lancer. Comme de nombreux débutants, elle bouge le haut et le bas du corps sans trop savoir dissocier les mouvements ni se relâcher. Nous sommes de nouveau en extérieur. Petit passage de danse sous le kiosque. La musique est un cha-cha mais Johnny danse un mambo avec Viviane, la riche cliente infidèle jouée par Miranda, l'assistante du chorégraphe. On peut aussi apercevoir la scénariste et coproductrice en train de danser une valse avec Patrick Swayze quand Bébé revient pour l'informer de l'état de Penny. Et voici l'heure du cours de mambo. Vous avez là le nécessaire pour apprendre le pas de base vous-même. Le mambo est de nos jours plutôt associé à la salsa portoricaine. Mais c'est un pas qui fait aussi partie de la salsa cubaine. Ici, comme pour le cha-cha, le pas en avant ou le pas en arrière se fait sur le compte numéro 2 et non le 1 que l'on aurait naturellement envie d'utiliser. Mais Johnny le dit bien, on ne démarre que sur le 2 sur des séries de temps musicaux regroupés par 4. On fait 3 pas sur 4 temps. Rien sur le 1, puis 2, 3, 4. Et on a souvent l'habitude de compter jusqu'à 8 pour refaire le même pas sur chaque 2. Soit rien sur le 5, puis 6, 7, 8. Même si ici, il compte uniquement sur des séries de 4 temps. Il faut savoir que lorsque cette scène a été tournée, Jennifer Grey avait déjà atteint un bon niveau de danse et avait oublié combien elle avait eu un mauvais cadre à ses débuts. Elle accentue donc ses problèmes à certains moments. Il y avait une caméra qui tournait tout le temps pendant les répétitions de danse pour rassurer Jennifer. Elle disait souvent « Non, je ne serai jamais aussi mauvaise qu'en ce moment. » Et on lui montrait ce qui avait été filmé plus tôt pour lui prouver le contraire. Une fois filmé, on s'est aperçu que la scène d'initiation Mambo était trop courte. Et c'est pour cela que l'on a ajouté des vues de bébé seul sur les escaliers. Et j'aime bien cette idée qui montre qu'il faut aussi savoir s'entraîner seul lorsque l'on veut progresser en danse à deux. Et comme dans la réalité, on s'équipe au fur et à mesure qu'on fait des progrès et en particulier les chaussures. Sur un fond musical, le film passe sur des heures et des heures de répétition nécessaires pour apprendre une chorégraphie. Sur cette scène, on voit que Jennifer donne un coup de tête à Patrick pendant une rotation. Et il se trouve que ce coup de boule en est un vrai même s'il était accidentel. Les moments où Jennifer Grey rit parce que Patrick Swayze la chatouille sont tout aussi vrais et non joués, tout comme l'énervement de ce dernier au rire de sa partenaire. C'est tout pour cette première partie. Eh oui, il y en a des choses à dire. Pour voir la suite, je vous invite à visionner la deuxième partie qui fourmille d'informations sur l'univers de Dirty Dancing. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous aussi sur les différents réseaux sociaux pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et suivre mon travail. A bientôt !